Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Gugus le fun et je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième édition du journal des events. Alors nous commençons tout de suite par un premier event qui va nous servir de fil rouge tout au long de l'année, car honnêtement à s'en savoir que l'Almanax a été lancé il y a quelques jours depuis la dernière mise à jour, la 2.8, et donc Theodoran Axe nous propose chaque jour de faire une offrande à un méride. Mais qui sont ces mérides, quels sont-ils, qu'est-ce que l'on doit leur offrir et quels bonus ils nous apportent ? Et bien c'est tout de suite les mérides de la semaine. Le 11 octobre, donc ce jeudi c'est le méride Ematera, c'est la méride du gaz, et attention pas n'importe quel gaz ! Bon pas de mauvaise pensée messieurs, il n'y aura aucun concours de flatulence à l'horizon, on parle ici des gaz qui font pétiller l'eau de source. Il faudra alors récupérer deux résidus de solfatari. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors si vous n'êtes pas un PGM de Dofus et un adepte de Frigost, vous ne savez pas ce que c'est, tout comme moi je me suis renseigné. Il s'agit d'une créature dont vous voyez les caractéristiques en ce moment même à l'écran, donc n'hésitez pas à prendre de l'avance car il est fort probable que le cours de la ressource atteigne des sommets pour une zone peu explorée. En effet, elle est sur Frigost et pas dans la première zone de Frigost, donc ça ne doit pas être évident de l'atteindre et à combattre, elle est quand même assez haut niveau. Ensuite, vendredi, Diacolec, c'est la méride des voyages. Pour l'occasion, il vous sera demandé trois bois de Bambouto qui l'on peut dropper assez facilement aux Abraknid. De plus, ce jour-là, n'hésitez pas à accomplir les quelques quêtes qui polluent votre registre de quêtes. Si vous êtes comme moi, vous en avez toute une flopée, elles auront un bonus de 100%. Donc, c'est l'occasion de donner une plus-value à ces quêtes, alors profitez-en. Samedi, c'est la méride Astiroute, méride de la Pendrista, cette fameuse maladie que l'on est obligé de choper si l'on souhaite visiter Pandala pour la première fois. Il faudra leur ramener quatre pattes d'Aragnawa. Les monstres de la zone de Pandala gagneront une étoile toutes les dix minutes. Donc, n'hésitez pas à y camper un peu, car les ressources y sont intéressantes et l'XP non négligeable de base. Et en effet, les ressources peuvent permettre de créer des pierres de capture, par exemple, grâce aux artefacts Pandahushu. Et plein d'autres ressources, comme les bois de Bambouto sacrés, par exemple, et plein d'autres qui permettent de gagner plein d'argent. Le 14 octobre, c'est la méride Hélène, la méride des ombres. Il faudra récupérer sept ailes de Tofu. Mais attention, les ailes de Tofu ne se droppent que sur les Tofu maléfiques, il me semble. De plus, dans la zone de la forêt maléfique, c'est la zone qui correspond au labyrinthe du Dark Vlad. Et bien, cette zone verra ses challenges réussis. Les challenges que vous réussirez auront un bonus augmenté de 200%. Ça vaut le coup quand même, surtout que dans ces zones, alors peut-être pas ce jour-là, mais normalement dans ces zones, il y a beaucoup d'étoiles. Le 14 octobre, c'est la méride Négelette. Négelette, je ne sais pas si je le dis bien. Méride de la relaxation. Et ce ne sera pas de refus pour un lundi. Quête plutôt simple, puisqu'il suffit de ramener 20 fleurs de chambre. Et attention, non pas 20 épis de chambre. Donc c'est bien les alchimistes qui seront sollicités et pas les paysans. Et donc, du coup, les alchimistes verront leur récolte augmenter de 125% concernant les fleurs de chambre. Très pratique pour les potions. Ensuite, le 16 octobre, c'est le méride, enfin la méride Curie Forever. Méride de l'insouciance. Il faudra récupérer 9 cornes de bouffe cool que l'on peut trouver, les bouffe cool, dans le donjon Kulos. Que j'ai fait récemment en vidéo. Qui se trouve sur la montagne des Koalaks. Ensuite, le 17 octobre, la méride Yaloup, la méride de la prévoyance. Il vous faudra obtenir 3 cherves de larves conservées, 2 étoiles, attention de ne pas vous tromper dans les ressources que vous achetez, probablement au boucher charcutier. Et le bonus est technique. Alors attention, les récolteurs auront 15% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de la forêt des pains perdus. Alors cette zone, c'est à Frigast, donc déjà, il faut s'y rendre, c'est pas évident. Et donc je suppose que les récolteurs, quand ils crafteront quelque chose, et bien il y a 15% des ressources qui seront tout de même conservées. Donc pourquoi pas, c'est une bonne chose. Voilà les mérites de la semaine. Donc je vous souhaite bonne chance pour obtenir les 7 pages de calendrier qui correspondent. Et vous rapprochez un petit peu plus des 365 nécessaires pour obtenir le fameux Dolmanax, dont on ne sait encore rien. Des petites informations ont filtré, enfin des rumeurs. J'ai entendu dire que ce Dofus pourrait apporter de l'initiative, mais ce n'est qu'une rumeur, il y en a plein d'autres. C'est juste la rumeur la plus plausible que j'ai entendue. Mais voilà, c'est sûr, seulement à 0,0001%. Donc ce n'est pas beau. Attention, on enchaîne, event de la semaine. Il s'agit d'un event RP, c'est-à-dire basé sur le background de Dofus. Et qui de mieux pour organiser cet event que l'incontournable Mr. Chance pour administrer tout ça ? Donc il vous faudra trouver et capturer Erratificateur qui est le petit-fils d'un des bandits de Kanya. Il veut venger la mémoire de son grand-père. Pour ce faire, il envisage de recruter des disciples pour faire tomber le royaume d'Amakta. Votre devoir, humbles aventuriers, sera de vaincre Erratificateur pour sauver le royaume. Si vous réussissez, vous serez couverts d'or. Et ça, ça fait plaisir. Sinon, le royaume d'Amakna tombera et la guerre entre Pontariens et Brachmaria refera surface plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Ça fait plaisir. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de venir sur le serveur Lily. Notez bien sur le serveur Lily, vers 15h. Ce samedi 13 octobre, vers 15h sur le serveur Lily. Donc rendez-vous à 15h30 au château d'Amakna pour le commencement. 15h45 au plus tard. Après, ce sera trop tard pour participer. Pour les personnes n'ayant aucun compte sur Lily, il vous suffira de vous créer un personnage avant l'event. C'est-à-dire, samedi matin maximum conseillé. Et alors, contactez MrChance, dont vous verrez le pseudo indiqué en commentaire pour bien l'écrire. M-2-I-S-D-E-R-chance, comme la chance de l'énutroph. Et vous pourrez le contacter afin de recevoir des kamas pour pouvoir utiliser les zaps. Alors, il y a des zaps conseillés. Il y a le zaps d'Astrobe, le zaps d'Amakna, enfin les zaps d'Amakna je suppose. Et un autre dans la région des pandas pour une bonne pierre. Voilà. Donc, que vous souhaitiez participer ou non, sachez que l'event sera en live sur le stream d'Ankadio. Et où sera annoncé régulièrement où est-ce que l'event en est. Et à quel endroit sont les protagonistes, puisque cet event va évaluer géographiquement. Ainsi, si vous êtes en retard, vous pourrez tout de même suivre et venir les rejoindre. L'event a aussi quelques surprises, car parmi les PNJ que vous trouverez tout au long de votre quête, vous trouverez notamment Yamaru, mon partenaire premier, Doflouz et bien d'autres. Mais rien n'est encore sûr et peut-être qu'il y aura des surprises, peut-être pas. Vous découvrirez tout ceci samedi après-midi. Et voilà, bon jeu à vous de la part de Mr. Chance, qui espère que vous viendrez nombreux pour participer. Et il vous souhaite bonne santé. Voilà. On passe maintenant au live de la semaine. Et oui, me concernant, mes études sont terminées. Et oui, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur informatique. Merci, merci. Je suis désormais libre de me consacrer corps et âme à vous. C'est pourquoi, après avoir éradiqué et ratificateur, je vous propose de nous retrouver tous ensemble sur la bêta test de Dofus pour des survivals fun et déjantés. Pour rappel, le principe d'un survival est un combat de 16 joueurs où c'est du chacun pour soi. Tous les coups sont permis, alliance, manigance, entourloupe et coup de poignard dans le dos. On ne demande que ça, rien ne se passe jamais comme on l'a prévu. Trois survivals seront donc organisés dans la soirée. Le premier, à 20h, sera réservé au niveau 100 à 149. Aucune exception ne sera acceptée concernant les niveaux. Quand je dis 100 à 149, il ne faudra pas être en dessous du niveau 100 ni au-dessus du niveau 149. Le deuxième match, à 21h30, verra s'affronter les aventuriers de cercle 150 à 179, et toujours la même rigueur sur les niveaux. Et enfin, l'apothéose de la soirée à 23h, où les aventuriers de niveau 180 à 200 en découdront pour une véritable boucherie sanglante. L'événement sera bien entendu diffusé en direct et commenté par mes soins sur la plateforme Twitch TV à l'adresse fr.twitch.tv slash buguslefun, lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Le live démarrera à 19h30 et se poursuivra jusqu'à la fin du dernier match aux alentours de minuit. Tout dépend de la vitesse à laquelle les aventuriers très HL se font poutrer. La map sur laquelle vous devrez vous rendre pour les matchs sera annoncée lors de la prise d'antenne à 19h30, mais sera rappelée bien entendu tout au long du live. afin que vous puissiez nous rejoindre pour soit participer, soit suivre les événements en direct. Attention, cependant, car la bêta d'Office est particulière. Pensez bien à la mettre à jour avant samedi soir afin de ne pas vous retrouver bloqué, à attendre bêtement que la mise à jour se fasse. Et de plus, vos personnages n'auront pas forcément le même niveau ni les mêmes équipements sur la bêta que sur votre serveur de jeu puisqu'il s'agit d'une ancienne sauvegarde. Probablement la sauvegarde de la 2.8. Je ne l'ai pas encore vérifié, mais ça devrait être ça. Alors pensez à y faire un tour avant pour vérifier et éventuellement vous équiper ou vous préparer comme il se doit. En espérant vous y retrouver nombreux, je vous attends samedi soir, 19h30, sur le live de Twitch TV et donc sur la bêta de Dofus. Et voilà, c'est déjà fini pour le journal des events. Sachez que ce journal est aussi le vôtre et que si vous souhaitez que l'event que vous organisez se retrouve expliqué lors d'une prochaine édition, eh bien n'hésitez pas et contactez-moi par message privé sur YouTube ou par Skype pseudo Dugus Le Fun. Attention, très original. Merci à tous, ciao ciao et n'oubliez pas jouer pour le plaisir. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501